Ézéchiel, chapitre 20 La septième année, le dixième jour du cinquième mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. J'ai levé ma main vers eux en disant, je suis l'Éternel, votre Dieu. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coulent le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards et ne vous souillez plus par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi et ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ces regards et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur sur eux, d'épuiser contre eux ma colère au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne fût pas profanés aux yeux des nations parmi lesquelles ils se trouvaient et aux yeux desquels je m'étais fait connaître à eux pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et je les fis sortir du pays d'Égypte et je les conduisis dans le désert. Je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne fût pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays, et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leur idole. Mais j'eus pour eux un regard de pitié et je ne les détruisis pas, je ne les exterminai pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Et les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent point mes préceptes, ils n'observèrent point et n'exécutèrent point mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur, d'épuiser contre eux ma colère dans le désert. Néanmoins, j'ai retiré ma main et j'ai agi par égard pour mon nom afin qu'elles ne fûtent pas profanées aux yeux des nations en présence desquelles je les avais fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai encore ma main vers eux pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leur père. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et les ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu d'où leur premier-né. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. C'est pourquoi parle à la maison d'Israël, fils de l'homme, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèle à mon égard. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner et ils ont jeté les yeux sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu. Là, ils ont fait leur sacrifice, ils ont présenté leurs offrandes qui méritaient, ils ont brûlé leur parfum d'une agréable odeur et ils ont répandu leur libation. Je leur dis, qu'est-ce que c'est au lieu où vous vous rendez ? Et le nom de haut lieu leur a été donné jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parlent les Seigneurs l'Éternel, ne vous souillez-vous pas à la manière de vos pères et ne vous prostituez-vous pas après leurs abominations ? En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez quand vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays. Nous voulons servir le bois et la pierre. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans les liens de l'Alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Allez servir chacun vos idoles, mais après cela vous m'écouterez et vous ne profanerez plus mon Saint-Nom par vos offrandes et par vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là, je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes et prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux jeunes nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues. Ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. dit le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada